Pour connecter le type de servomoteur auquel nous nous intéressons à une carte Arduino, il faut brancher trois fils. Selon le constructeur, la couleur de ces fils peut varier un peu. Nous retrouverons toujours le fil d'alimentation en rouge, cependant le fil de masse peut être soit marron, soit noir et le fil de commande peut être soit orange, soit jaune. Malgré le fait que le composant essentiel d'un servomoteur de modélisme est un moteur à courant continu donc un dipôle non polarisé, il est vraiment important de brancher l'alimentation et la masse comme il faut au servomoteur sinon on risque de griller la petite carte électronique qui commande le moteur et qui est placé en amont de celui-ci et donc griller le servomoteur. Voici une mise en situation du branchement du servomoteur à la carte Arduino. On commence par alimenter le breadboard avec notre batterie. On notera que l'on n'alimente pas le servomoteur avec la sortie de l'Arduino au cas où on tire trop de courant et qu'on risque d'endommager de la prise USB. Il suffit ensuite de respecter le code couleur et connecter le fil de commande à une des sorties numériques supportant le PWM de la carte Arduino. C'est à la de noter avec un petit tilde.